You're the list. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une carte qui est sortie dans BEDE, à savoir Petit Monde, Small World en anglais. Je vais beaucoup l'appeler Small World parce que je trouve que le mot est plus joli en anglais, tout simplement. C'est une carte qui, à chaque fois que quelqu'un la lit, il se passe littéralement ça. Parce que la carte est quand même assez compliquée et c'est vrai que sans explication, moi-même le premier j'étais là genre « Mais elle fait quoi exactement la carte ? » C'est exactement pour ça que j'ai fait la vidéo aujourd'hui puisque moi le premier, lorsque j'ai commencé à lire la carte, je comprenais difficilement ce qu'elle faisait. Et avec un petit peu de train d'aide, parce que vous allez voir, il y a des aides que je vais vous présenter dans cette vidéo, tu te rends compte que la carte est super générique et qu'elle fait plein de choses. Et je pense que cette carte-là, peut-être pas maintenant, mais peut-être qu'à un moment donné dans le jeu, elle deviendra très intéressante. J'espère que cette vidéo vous plaira. L'intro est un peu longue et j'en suis désolé. Comme d'habitude, j'ai toujours plein de choses à vous dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la première partie, à savoir la lecture de la carte. Ce que je fais du coup, c'est ce que j'ai déjà pu faire dans toutes les autres vidéos où je parle d'une carte en particulier, c'est que je vous lis la carte à haute voix et je vous affiche la carte et le texte pour que vous puissiez suivre en même temps. « Révélez un monstre dans votre main. Choisissez un monstre dans votre deck qui a exactement soit le même type, soit le même attribut, soit le même niveau, soit la même attaque, soit la même défense, virgule, et bannissez face-versau le monstre révélé depuis votre main. Point. Puis ajoutez, virgule, depuis le deck à votre main, virgule, un monstre qui a exactement soit le même type, soit le même attribut, soit le même niveau, soit la même attaque, soit la même défense que le monstre choisit depuis votre deck et bannissez face-versau la carte choisie depuis le deck. Vous ne pouvez activer qu'un petit monde par tour. Déjà, c'est une magie normale comme vous avez pu le voir et c'est vrai que quand on lit la carte pour la première fois, on se dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement ? » En fait, c'est assez simple. Vous allez révéler une carte de votre main avec des caractéristiques, un niveau, une attaque, une défense, un élément, un attribut, etc. Vous avez compris. Vous allez bannir une carte de votre deck qui a un seul point commun avec ce que vous avez révélé. Vous allez également bannir la carte que vous avez révélé et vous allez tuto un monstre depuis votre deck qui a un seul point commun avec ce que vous avez banni depuis votre deck. Donc, pour résumer, tu bannis un de ta main, un de ton deck, tu tuto un. Et l'avantage, c'est qu'un seul point commun, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est assez simple parce qu'il y a plein de cartes. Par exemple, je pense à Scrap Raptor. J'ai fait des tests pour pouvoir tuto et simplement le recycleur. Et bien, même si tu as beaucoup de machines, terre, etc., et bien tu as toujours une ou deux targets dans le deck qui sont « génériques », entre guillemets, ou dont tu n'as pas forcément besoin une fois que tu as pujé ta main de départ et que tu vas pouvoir bannir pour peut-être simplement faire le tampon entre ce que tu as banni de ta main, ce que tu as banni de ton deck, et du coup, ce que tu as banni de ton deck pour pouvoir tuto. Et ça, c'est intéressant. Il y a des loupes où tu peux tuto Gearsou, il y a des loupes où tu peux tuto Scrap Raptor, il y a des loupes où tu peux tuto le recycleur de ferraille directement. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, pour revenir à la carte en elle-même, il faut bien comprendre qu'elle fait du moins deux. C'est-à-dire que ce n'est pas un tuto un pour un, du style lancement rapide, j'active lancement rapide, je perds une carte dans ma main, mais je gagne un body sur le terrain. Ou encore, MeToo, pour reparler de Hat Sinister, j'active MeToo, je vais révéler un de mon extra deck, je tuto un, donc du coup, j'ai activé un, tuto un. Là, c'est, je banne un de ma main, je vais perdre le monde perdu, donc le monde perdu ira au cimetière. Je vais bannir un de ma main, donc si j'ai cinq cartes en main de départ, il ne me restera plus que trois cartes pour jouer. Je vais bannir un de mon deck, donc je fais du moins deux, du coup, un de ma main, un de mon deck, et je vais tuto un. Donc là, je repasse à quatre cartes pour jouer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, quand on a des cartes qui font du 1 pour 1, eh bien, on retourne à cinq cartes une fois qu'on a activé la carte. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu contraignant, le coup de bannir peut être un peu contraignant également, mais ça reste quand même assez fort, et après, la carte en elle-même peut prendre plusieurs interruptions. Déjà, évidemment, elle ne joue pas sous lancée à hydrol, ça paraît assez classique, puisqu'on ne pourra pas bannir et on ne pourra pas tuto. Elle prend H, évidemment, et puis, elle est sensible quand même à pas mal d'autres choses, comme les interruptions de magie, etc. Mais, en soi, elle a plus ou moins les mêmes interruptions que ce que peuvent avoir les autres cartes de tuto génériques. L'avantage de celle-ci, c'est que, comme vous allez le voir juste après, elle peut tuto quasiment n'importe quoi. Et, quand bien même, peut-être que dans certaines listes, on rentrera... Alors, encore une fois, attention à ce que je dis, ce n'est que mon avis, et peut-être que ça ne se réalisera pas du tout, mais je me dis pourquoi pas. Peut-être qu'on rentrera dans le temps une seule target dans le deck, qui sera une brique, typiquement, et qu'on voudra simplement qu'il sera genre générique dans ton deck pour pouvoir être target à n'importe quoi, et qu'à chaque activation de Small World, on la bannira pour aller tuto n'importe quoi d'autre dans le deck. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est des portes qui peuvent potentiellement s'ouvrir avec ce petit playset, parce que ces cartes-là, mine de rien, ça reste sûrement un des tutos les plus génériques qu'on ait jamais vu dans Yu-Gi-Oh! Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie, vous présenter le logiciel, tout simplement. qui permet, et bien simplement, d'intégrer une decklist à l'intérieur, et qui vous présente tous les combos. Je m'excuse, ça ne sera pas le même micro, donc naturellement, la qualité son sera sûrement un petit peu moins bonne, mais globalement, on ne comprend pas trop mal, et le son n'est pas mauvais non plus. C'est parti ! Ok, donc du coup, on se retrouve sur Dueling Book, avec la petite liste Atinister et les trois Small World. Voilà, alors Small World, c'est vraiment pour l'exemple d'aujourd'hui, pour vous montrer ce qui est possible de faire, etc. Habituellement, à la place des Small World, je joue des Sinet. J'aime pas trop mal Small World, franchement, j'ai pas le déteste avec, parce que ça me permet, comme vous allez le voir juste après, éventuellement de tutos des N-Trap, et j'avoue que tutos un drôle en fin de tour contre un Draytron, c'est quand même pas mal. Même si Sinet fait du moins 1, Small World fait du moins 2, même si tutos de façon beaucoup plus générique, ça se discute en tout cas. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était comment utiliser le logiciel dont je vous ai parlé juste avant. Là, en l'occurrence, on a Export Deck. On nous propose quel type de fichier on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un YDK. Ok, ça vous propose de l'enregistrer sur votre ordinateur, donc je me suis fait un petit dossier exprès pour ça. Tac, on a la petite barre téléchargement qui s'affiche. Et ensuite, ça c'est le lien que vous allez avoir dans les commentaires, enfin dans la description. Ici, on a Deck Optimizer, donc c'est un site qui a été fait par Killburn. Je ne sais pas trop exactement, ça doit être un YouTuber ou quelqu'un sur Twitch, j'en sais rien. En tout cas, grosse force à lui, le site il est incroyable. Ici, on a Deck Optimizer, on clique dessus, on sélectionne le YDK, donc on vient de télécharger en fait tout simplement. On rentre le YDK, ça calcule. Et ici, on a la liste de tous les combos qui sont possibles de faire avec le deck et Small World. Exemple, on prend le premier, alors je vais mettre Show Cartes parce que c'est toujours vachement plus visuel. J'ai un Achichi en main, je le bannis. Je bannis un Bourrou depuis mon deck, ça me permet de tuto soit un Picari, soit un Doyon, soit un Yari, soit un Danmari, soit une Blossom, soit une Ghost Bell. On reprend toujours la même carte. Au lieu de bannir Bourrou, je bannis un Yari. Je peux tuto un Picari, un Bourrou, un Doyon, un Danmari ou même un Veilin. Et ça, ça marche avec toutes les cartes. Donc là, vous voyez, on a pas mal de combos. Moi, je cherche les moments où on bannit des Entraps parce que ça peut être ça aussi de la main. On a deux Achs, on n'en veut pas et on cherche à aller... Franchement, le nombre de combos dispo, il est incroyable. Cette carte est folle, c'est incroyable. Je cherche le moment où on a deux Achs en main. On bannis une H de notre main et on bannis par exemple un Picari. Et ça va nous permettre de tuto Picari, Bourrou, Doyon, Yari, Danmari. On bannis un Veiler du deck, pourquoi pas ? On veut garder notre consistance à Sinister. Et ça nous permet de tuto cette fois Picari, Yari, Danmari et Ghost Bell. Tu vois, en fonction des cartes qu'on bannit, il y a des points communs qui vont apparaître. Et du coup, par exemple, je me doute que pour Achs, on peut tuto Picari. Et on ne peut pas le faire avec Veiler parce qu'on doit avoir un point commun. Enfin, deux points communs du coup. C'est pour ça qu'il n'est pas dans cette liste ici. On a un Veiler en main, on bannis. On n'a pas une H, voilà, une H du deck. Là, on ne peut plus tuto qu'un Achs, parce qu'il est feu. Et je suppose que là, ça doit être la défense qui doit faire le lien. Enfin, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien. Eh bien, ça doit être le niveau 3 entre les deux. Et du coup, ça nous permet de tuto Bourou. Ça peut être une façon de remplacer certaines cartes du deck. On bannit une Ghost Bell, on ne peut plus tuto qu'un Bourou. Vous voyez, en fonction de certaines cartes, il y a des cartes, par exemple, comme Picari, qu'on joue du coup en trois exemplaires, qui permet de tuto bien plus de choses que bannir une H qui, elle, permet de tuto que Achs, ici. Ça, c'est intéressant. En vrai, bon, la Ghost Bell, on ne la joue que x2, donc on ne va pas s'amuser à les bannir. Mais tu bannes Ghost Bell, tu bannes Veiler, tu peux tuto un, deux, trois, quatre cartes dans ton deck. C'est quand même assez intéressant. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de cartes et de combos existants pour cette liste-là. C'est quand même assez long. Et tout ça, c'est des combos qui sont du coup vérifiés en amont avec les specs des cartes. Et donc, du coup, ça vous donne la liste exacte. Par exemple, pour s'entraîner au début avec Small World, ça peut être pas mal d'avoir la liste et de se dire, alors peut-être de la repasser en liste plus classique comme celle-ci, elle est déjà vachement moins longue. Mais voilà, si ta H blossa en main, ce que tu veux tuto, soit tu bannes un Bururu, soit un Achs, ici, soit un Veiler, parce qu'il n'y a qu'eux qui doivent avoir un point commun et un seul avec H. Et du coup, derrière, si c'est Bururu, c'est pas ouf. Mais admissons, soit Achs, ici, tu peux tuto Picary, ce qui est pas mal. Bururu, ce qui est pas mal. Doyen, ce qui est incroyable. Hiary, pour l'OTK, c'est toujours cool. Dan Marie, on ne va jamais vouloir l'avoir en main. On peut éventuellement en banne une, banne un Achs, tuto un Picary. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est la première chose que je voulais montrer, du coup, avec Dueling Book. Juste le export, YDK file et OK. Ensuite, on a Edo Pro, que vous connaissez tous, du coup. Tac, qui est ce petit logiciel-là. Et en fait, il génère exactement le même type de fichiers, qui sont juste ici pour moi. Et vous voyez, là, on a les YDK. Donc ça, après, pour le retrouver, il suffira de faire clic droit, afficher l'emplacement et dans Progenis, d'aller dans DECK, tout simplement. Et donc, ici, au niveau du logiciel, on va simplement, plutôt que de sélectionner le fichier que vous avez mis sur le bureau, vous allez sélectionner le fichier dans votre dossier Progenis pour le DECK, tout simplement. Voilà, donc là, le lien de ça sera dans la description. Et en vrai, c'est un outil qui est incroyable pour apprendre à jouer Small World parce que tu rentres n'importe quelle liste. Il te permet de, tout simplement, comprendre quels sont les combos, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Normalement, après cette petite présentation, vous êtes tous en train de checker vos decklists pour essayer d'intégrer et voir ce que vous pourriez éventuellement tuto avec Small World. Ce que je vous demande, c'est de rester encore quelques petits instants, simplement pour que je puisse vous donner mon avis sur Small World. Par exemple, comparé à Sinet Minage, parce qu'il y a des petites choses qui vont s'inverser et vous allez voir qu'à certains moments, Sinet est plus intéressant. Encore une fois, c'est juste l'exemple de Sinet. Ce n'est pas Sinet l'équivalent de Small World, pas du tout. C'est juste parce que la liste que je vous ai présentée, c'était Atinister. Et c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y a des différences et pourquoi Atinister pourrait bénéficier de Small World et pourquoi, sur certains points, Sinet Minage est plus intéressant. Alors, pour reprendre un petit peu Sinet Minage, tu dois défausser une carte de ta main, ça c'est générique, et tu peux tuto un monstre Cyberth de max niveau 4. Ça, c'est assez classique. Tu fais du moins 2, puisque du coup, tu perds... Enfin, du moins 1, pardon. Mais tu perds le Sinet Minage de ta main, plus une carte que tu défauses, mais la carte que tu défauses, elle est au cimetière. Donc, dans Atinister, où tu as des Reborns, des recyclages, etc., ça peut être un cost gratuit. Et derrière, tu vas tuto un monstre Cyberth, obligatoirement, et de niveau 4. Contrairement à, bien simplement, Small World, où là, eh bien, tu vas bannir de ta main, donc tu n'auras pas de possibilité de recyclage. En plus, c'est des bannis face-versaux, donc tu pourras, sauf dans certains decks, ne pas les récupérer. Et tu vas bannir un autre de ton deck. Donc, déjà, là, tu fais du moins 2, et dans un deck où on joue des ratios assez gros, ça peut être pas trop problématique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ce que tu tuto, c'est tout simplement générique. Tu peux tuto n'importe quoi, en fonction de ce que tu as pu bannir. Par contre, on a la contrainte de, tu dois avoir un monstre en main. Contrairement à Sinet Minage, où là, tu peux défausser une magie, tu t'en fous, genre dans le sens où, dans tous les cas, tu peux avoir un doublon, etc. Là, pour Small World, tu es obligé d'avoir un monstre en main, et si c'est ton seul monstre et que tu veux absolument activer Small World, tu seras obligé de le bannir, au risque de prendre une H dessus. Donc, c'est vrai que c'est plus dangereux d'activer Small World dans cette situation-là. Par contre, contrairement à Sinet Minage, qui ne tuto que des level 4 Saïe et Cybers, eh bien, Small World va tuto n'importe quoi. C'est-à-dire que, ce qui peut être intéressant, et moi, c'est ce qui me séduit un petit peu, c'est que, je reprends l'exemple d'Athinister, dans certaines loops, eh bien, tu vas pouvoir faire tous tes plays avec One Card Combo et quasiment pas toucher au reste de ta main. Des fois, tu as un Miku en main ou tu as un Sinet Minage que tu n'actives pas. Tu vas peut-être parfois aller set pour bait, etc. Mais là, avec Small World, en fin de loop, tu as souvent recyclé grâce à Doyen, eh bien, tu fais Small World, tu fais ton bannissement en fonction. Alors, encore une fois, c'est un gros apprentissage parce que, vous avez vu, le nombre de combos possibles, il est énorme. Mais, en fin de loop, tu vas tuto une Hache, une Bell, un Veiler et pourquoi pas un Drôle. Imaginez un match-up Drytron où, à la fin de la loop, tu es sûr d'avoir tuto Drôle. C'est quand même assez fort. Et ça, c'est l'avantage réel, je pense, de Small World, c'est qu'il va pouvoir aller tuto vraiment de façon générique et donc, pourquoi pas, aller tuto des N-Trap qui sont létales contre le deck en question. Encore une fois, pourquoi pas, aller tuto, une fois qu'on a un Rivol sur le terrain qui est inaffecté, aller tuto un Nibiru qui peut être létale contre Salamangrand, par exemple, aller tuto Nibiru, être sûr que l'adversaire est plus ou moins contrainte de faire 5 invocations s'il veut faire un board normal et lui mettre la pression en lui disant, dans tous les cas, tu lui as révélé le Nibiru que tu as les tutos. Et donc, il a un peu la pression en mode, je sais qu'en face, il y a un Nibiru, quoi que je fasse, si je dépasse 5 invocations, je prends un Nibiru et garde un Rivol. et Fader Rivol, il va clean 1, il va juste taper avec 2 monstres et il aura gagné. Donc ça, c'est quand même assez fort et c'est pour ça que le Petit Monde, pour moi, peut être intéressant. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Peut-être que je m'en jahille trop sur une carte qui ne sera pas utilisée. Actuellement, c'est un peu le cas. On a eu beaucoup d'anjah autour de Alpes, autour de, peut-être simplement, Enforcer, autour de Flounderies et c'est vrai que le Petit Monde est un peu passé à côté. Peut-être que les gens ne se sont pas arrêtés dessus. Encore une fois, le texte est un peu compliqué. Peut-être que les gens ne se sont simplement pas intéressés par la carte en elle-même. Moi, je trouve qu'elle avait un potentiel et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que la carte peut être utilisée. Peut-être pas tout de suite. Peut-être que c'est trop tôt. Peut-être que je vous parle de la Tinnisner mais en réalité, on a suffisamment de tutos. Peut-être que ce ne sera pas intéressant de la jouer. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, elle sera utilisée. Après, il y a peut-être qu'elle se rentrera également dans la case des nombreuses cartes qui ont un potentiel mais qui n'ont jamais été utilisées parce que le format ne s'y prête pas. Les entraps du format l'interrompent trop facilement. Vous voyez, c'est souvent ce genre de choses qui font qu'une carte n'est pas jouée. Peut-être que ce malo retrouvera sa place. J'en sais rien. En tout cas, ce qui m'importait, c'était simplement vous en parler et vous expliquer pourquoi cette carte-là. Je trouve qu'elle est intéressante et pourquoi, selon moi, elle méritait une vidéo sur ma chaîne. J'ai essayé d'être assez clair et concis pour vous présenter la carte, pour vous présenter les combos éventuels et ce que j'en pense, tout simplement. Maintenant, ce n'est pas universel et peut-être que je dis des bêtises, tout simplement. Soyez capables de faire votre propre avis sur la carte mais encore une fois, mon idée à moi, c'était de vous la présenter, de la mettre un peu plus en lumière pour que peut-être certains joueurs, peut-être que certains d'en vous dans la vidéo verront cette carte-là, traîneront un petit peu et reviendront me voir en me disant « Putain, j'ai découvert un combo de folie. Regarde ce qu'on peut faire avec ce deck-là, genre tuto le meilleur starter ou j'en sais rien. Imaginez cette carte-là à l'époque, tu peux tuto tour guide, ça serait incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous trouvez que cette carte-là a un potentiel. On verra bien ce que ça donne dans le temps. Peut-être que j'aurais raison, peut-être que j'aurais tort, j'en sais rien. Et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je voulais vous apporter mon avis sur le sujet. Prenez soin de vous, fin de nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501